Bienvenue à Chassagne Montrachet. Bienvenue ici chez moi et je suis dans un domaine bien sympa que j'aime beaucoup et je suis avec Caroline l'estimé. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick. Tout va bien ? Très bien. Oui, ça va bien. Dis-moi, j'aimerais savoir qui tu es, où est-ce que nous sommes, dans quel domaine on est et est-ce que tu y fais en quelques mots ? Alors en quelques mots, nous sommes dans la partie haute de Chassagne Montrachet au domaine Jean-Noël Gagnard, donc le domaine de papa dont j'ai pris la succession en 1989 puisque je suis sa fille et je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je te souhaite la bonne année. Eh bien, meilleure vœu, meilleure vœu. Fille unique. Exactement. Fille unique. On peut vraiment dire unique, c'est ça. Donc tu as repris cet un joli domaine qui fait une dizaine d'hectares, c'est ça ? Tout à fait, qui est située à Chassagne Montrachet, comme on vient de le dire, et dont la majorité des appellations sont sur Chassagne. Chassagne, oui. 90% d'entre elles, une à Santenay-Claude-Tavannes et un peu plus loin sur Saint-Laure-Val, les Hauts-de-Côtes, pour qu'une autre côte de Gaulle. Tu as fait un travail, je pense, très important au niveau de la vigne. Tu as apporté, je pense, un changement fondamental au niveau du végétal. Parle-nous de ça en quelques mots. Oui, pour moi, ça fait une dizaine d'années dont j'ai pris conscience du terroir et je veux préserver la qualité des sols et aussi la structure des vins. Donc nous avons arrêté d'utiliser des produits phytosanitaires ou des produits désherbants dans les vignes. Un travail à créer, voilà. Voilà. Nous travaillons vraiment les sols, la structure du sol, nous plantons des céréales, nous la bourrons, nous réfléchissons à la façon d'arracher la vigne, à la façon de la perver. Oui, on a même parlé avec ton père tout à l'heure, même au niveau de la greffe de la vigne, il y a aussi là un travail qui est fait de manière très intense. Exactement, oui. Parce que la vigne, elle a une naissance et la naissance, c'est la greffe que l'on apporte à la terre et sans cette greffe de qualité, on ne pourra pas avoir un produit de qualité. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et le style des vins de ton domaine, c'est quoi alors ? En quelques mots. Alors, le style des vins, c'est le respect du terroir. Encore, j'y reviens. Moi, j'essaie de m'effacer par rapport à ce terroir et de ne pas vouloir faire des vins qui soient sur l'exubérance. Enfin, c'est-à-dire qu'ils respectent la structure du terrain et on veut une structure dans le vin également. C'est vrai que depuis que je connais le domaine, je trouve que les vins sont toujours un peu sur la réserve. Ils se retiennent un peu pour mieux se livrer plus tard. Je pense qu'on est sur des vins qui ont envie de se livrer dans quelques années, qui ne sont pas immédiats. Ça, on est, je pense, tout à fait d'accord. Quand tu as envie de te faire plaisir avec un bon, un grand chassagne, quelle est la définition pour toi d'un grand chassagne ? C'est quoi ? Alors, un grand chassagne, bon, c'est vrai qu'il faut tout de suite choisir des belles appellations. qu'il y a une belle structure minérale, mais également un fruit, une belle longueur en bouche et une capacité à délire une dizaine d'années minimum. Bon, ça veut dire que pour nous consommateurs, il faut attendre 5 ans et d'année en année, il s'améliorera, il y aura plus de longueur, les arômes se combineront agréablement avec l'acidité et la minéralité des vins structurés dès le départ. Il est clair qu'on sent très bien la dégustation, que les vins n'ont pas envie de se livrer tout de suite. Ce qui est sûr, en tout cas, sur ce que j'ai goûté, j'ai trouvé des vins qui étaient très conformes à leur témoin. Il y avait vraiment une expression qui était propre à l'origine de chacun des crus et c'était une belle chose. Et puis, il y a une bouteille qu'on a sortie franchement en dégustation. Ce sont les Caillerais, les Caillerais qui sont vraiment une vigne, on peut dire, de plein couteau, qui sont à la fois dans la générosité, mais aussi, je vais dire, dans une expression profonde, terrienne, tellurique. On a quelque chose qui est consistant, tout en gardant une certaine élégance, une certaine fraîcheur, je trouve. Tout à fait. Les Caillerais, c'est quand même ce qui symbolise bien le domaine. On est assez connus pour ce terroir, bien entendu, les abatards morachés, mais Caillerais, c'est un peu le résumé de ce que l'on vient de dire. J'allais dire, c'est complet. C'est complet. Ça reprend, je veux dire, le niveau le plus complet de ce qu'on peut trouver ici. En tout cas, mes amis, quand vous serez sur Chassagne, pensez à ce domaine, parce que pour moi, c'est un domaine, le domaine gagnant est un domaine qui travaille très, très bien, des vins sur la réserve, qui se projettent dans un avenir de quelques années, donc qui ne se livreront jamais immédiatement, mais qui apporteront dans les années à venir du plaisir, du bonheur et surtout le respect de nos terroirs. Caroline, c'était un vrai plaisir. Moi, demain. À la tienne. Et vive Chassagne. Voilà. À très bientôt, mes amis. Chassagne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada